Tiens c'est flamant avec une équipe de type magique. Alors c'est un non match total, surtout si on arrive dès le premier tour, voire au tour 3, à le transformer. Jut. Bon. Il s'est passé des choses incroyables. Il m'a foutu en critique, puis il avait 50% de chance de me toucher, et en plus il avait 50% de chance de me frapper en premier. Il l'a fait, on peut dire que la RNG était assez dégueu, mais c'est pas grave, parce que n'oublions pas que c'était un non match, qu'il n'avait strictement aucune chance à la base face à une team de type aquatique. Même s'ils voudraient croire l'inverse, ce n'est pas vrai. Je pensais que j'allais crever. Bon voilà. On n'aura même pas vu le magnifique final avec afflux. Tour 9. Ah je m'en fous, je le refais. Je le refais cette fois, je suis sûr que je ferais mieux que tour 9. Donc, la grenouille, taureau, ventre jaune, la seule du jeu à pouvoir avoir 309 de puissance, ou au moins plus de 300. Non parce que là il m'a enchaîné un critique à 5% de chance, avec 25% de chance de me faire ce qu'il a fait. Oh là 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 là, ça commence bien. Garder ses dégâts. Garder ses dégâts. Afflux. 400, hein. 1, 300, 500. Oh zut. Bon, alors, ça se passe. 2. 3. Bon, c'est un peu chiant en fait. Je préférais la première méthode alors qu'il m'a défoncé. 4. 795. N'importe quoi. Il a peut-être de gros chiffres au niveau part de vie, mais qu'est-ce qu'il prend dans la gueule, quoi. Oh. 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 Oh.